Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du samedi 8 janvier 2022. Dans les informations de ce jour, parlons de la situation du Covid-19 à Madagascar. 54 personnes ont perdu la vie à cause de la Covid-19 durant la semaine du 1er au 7 janvier, selon le bilan publié aujourd'hui par le ministère de la Santé publique. Le nombre de décès est en hausse par rapport à la semaine dernière, tandis que le nombre des nouveaux cas est en baisse, soit 1 667 pour cette semaine. Un yéna Martina nous apporte plus de détails. Le nombre de décès dus à la Covid-19 est en hausse avec 54 morts du 1er au 7 janvier, contre 40 morts du 25 au 31 décembre 2021, qui porte à 1 117 le nombre des personnes décédées dues à la pandémie depuis son apparition à Madagascar. Le nombre de nouveaux cas est par contre en baisse. Le bilan publié ce jour fait état de 1 667 cas du 1er au 7 janvier, contre 2 155 la semaine précédente. Ces 1 667 cas ont été détectés sur 10 178 tests. La région d'Analamang reste la plus touchée avec 1 106 nouveaux cas, suivis par la région Vaknakarach et ses 203 nouveaux cas. 61 dans l'Annos, 53 dans l'Ansimangé, 45 dans le Diana, 31 dans la Lodjamangour, 29 dans la Sava, 26 dans la Tznanen, 20 dans la Haute-Matiach, 18 dans le Vat-Vav et le Fit-Vnan, 14 dans l'Ansimat-Tznanen, 10 dans l'Urmbé, 8 dans la Mormonie, 8 dans le Buéne, 8 également dans le Mélek, 7 cas dans le Ménabé, 6 cas ont été détectés dans la Landrof, 5 dans l'ITAS, 5 cas dans le SOFIA, 2 dans l'ANJOY et 2 dans le BEDSBOOK. Par ailleurs, le nombre de patients présentant la forme grave de la maladie est à 236. 2 293 patients sont déclarés guéris. Toujours concernant cette situation du Covid-19, les rumeurs selon lesquels l'hôpital B de Mouramingue ne possède pas de médicaments pour traiter les cas de Covid-19 sans fausse selon les explications du médecin-chef de l'hôpital en question. Les médicaments sont suffisants et disponibles pour tous les patients qui viennent au sein de l'hôpital selon toujours les explications. Afin de se préparer à une éventuelle augmentation des cas, le CTC de l'hôpital annexe CHRD, un mot de chat à vide, a été également ouvert. Radhamal Anzatouf nous en dit plus. Les malades de la Covid-19 qui suivent des traitements au sein de l'hôpital de Mouramingue sont au nombre de cinq actuellement. Ces malades présentent des formes modérées pour la plupart. Pour le moment, les médicaments et les matériels comme les concentrateurs d'oxygène suffisent aux besoins des patients qui viennent dans cet hôpital selon les explications du médecin-chef de l'hôpital. Afin de se préparer à une éventuelle augmentation des cas de Covid-19, le CTC de l'hôpital CHRD, un bruit de zavide, a été ouvert. Ce CTC peut accueillir 40 malades. Les responsables au sein du ministère de la Santé publique, avec le président de la Commission de la Santé publique au sein de l'Assemblée nationale, sont descendus sur les lieux pour vérifier les stocks de médicaments et les matériels à disposition des agents de santé. Ils ont également sensibilisé la population de Mouramingue au respect des gestes barrières et autres mesures sanitaires pour lutter contre la maladie. En outre, un groupe électrogène sera installé afin de prévenir les pannes de courant dans les hôpitaux, selon les responsables. Et toujours dans cette lutte contre la Covid-19, le district de Mouramingue dispose de plusieurs choix de vaccins. Les responsables de santé appellent tout un chacun à se faire vacciner et de rejoindre les centres spécialisés pour cela. L'Association des écoles privées demande à ce que la rentrée scolaire soit avancée pour le 10 janvier prochain, selon leur déclaration aujourd'hui. Le report pour le 17 janvier 2022 décidé par les responsables est trop loin pour les élèves et peut avoir des effets dans leur concentration, ainsi que le programme scolaire, selon toujours cette déclaration de l'Association des écoles privées. Cette association souligne que les établissements scolaires sont prêts à respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires mises en place par l'État pour protéger les élèves de la Covid-19. Dans un tout autre sujet à présent, page politique, le développement apporté par l'État dans les communes du district d'Intimjan sont arrivés dans les collectivités territoriales de base, selon le président de l'Association des maires d'Intimjan. Aujourd'hui, cette association renforce son soutien au régime en place. Les élus et autorités nommées au sein du district d'Intimjan ont présenté leur bilan. Aujourd'hui, reportage rapporté par Radraman Anzatouvé et Anzara Zanarvel. 26 communes composent le district d'Intimjan. Ces communes ont tous obtenu leur part en matière de développement, selon le président de l'Association des maires d'Intimjan aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement pour l'année 2021, mais durant ces trois années de mandat de l'État actuel, que ce développement se fait sentir, toujours selon ses dires. Les actions pour le développement dans le district d'Intimjan se poursuivent, selon le député élu dans cette circonscription. Pour cette année 2022, le secteur de l'agriculture sera particulièrement mis en avant. Ainsi, le budget alloué pour le SIAD sera davantage utilisé dans ce domaine, ajoute le député d'Intimjan. Outre la présentation du bilan, l'Association des maires de district d'Intimjan et autres autorités dans le district en profitaient de l'occasion pour présenter leur vœu de nouvel an aux députés élus d'Intimjan, Anjra Tivayin. La bonne gouvernance s'inscrit parmi la politique du pays actuellement. La Cour des comptes se charge de la surveillance de la gestion des recettes publiques au sein des institutions et services publics sans exception. C'est une entité indépendante, selon les explications du garde des Sceaux, ministre de la Justice, la semaine dernière. S'il y a des cas de non-respect de la loi, le PAC ou le pôle anticorruption se chargera de l'affaire selon le ministre de la Justice en répondant aux questions des journalistes sur l'affaire de la Banque mondiale et Ravnala Airports. Reportage de Mervoulatsféren et Interazanarville. Parmi les questions posées par les journalistes durant cette première rencontre de ministre de la Justice avec la presse, pour cette année, l'affaire Ravnala Airports et les sanctions de la Banque mondiale sur l'usage de faux et les réunions clandestines afin de faciliter l'octroi des marchés publics. Le garde des Sceaux a affirmé que la justice a déjà sorti le rapport des comptes en fin d'année. Il a, selon lui, des cas de non-respect de la loi constatés, des instances judiciaires concernées, notamment celles luttant contre la corruption, seront saisies. De plus, les tactuels s'engagent pour une bonne gouvernance dans sa politique afin de lutter contre les gabégies et les abus sous l'utilisation de la recette publique, selon le ministre de la Justice. Une raison pour laquelle ces cas de non-respect de la loi sont examinés et analysés de près. On peut se baser sur les enquêtes effectuées par les partenaires, telles la Banque mondiale, mais on peut également saisir le pôle anticorruption pour cette affaire. Partant présent dans la partie sud de Madagascar, afin d'appuyer la population dans la région Anos victime du Kéré, l'État a octroyé des semences pour cette saison de culture 2022. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est descendu dans la commune, un tartare qui a des stricts de Tsioumbe, la semaine dernière, pour les remettre. Les détails avec Mervo Latzfir. Pour les régions Anjoï et Anos, les pluies de ces derniers jours sont suffisantes pour les semences. Ainsi, la saison de la culture pour cette année 2022 peut commencer. Rappelons que la population n'a pas pu cultiver depuis deux ans déjà, à cause du manque de pluie. L'état actuel appuie ainsi les cultivateurs à travers l'octroi de semences dans le cadre du projet Miounzou. Pour la commune, un tartare qui a dans le district de Tsioumbe, environ 900 paysans ont bénéficié de ces semences. Il s'agit aussi d'un appui dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire et la lutte contre le kéré. Les paysans du sud de Madagascar peuvent ainsi cultiver et souhaitent que cet appui se poursuit. Environ 50 000 foyers dans les régions Anjoï et Anous bénéficieront de cette aide venant de l'État à travers le ministère de tutelle. Selon les prévisions, plus de 7 000 tentes de production résultera de cette initiative. Le but est également l'autosuffisance alimentaire, loin du kéré, pour cette partie sud de Madagascar. Dans les actualités internationales de ce soir, l'ancien chef de l'Agence nationale de la sécurité du Kazakhstan a été arrêté pour trahisant après avoir été émogé à la suite des émeutes qui ont secoué le pays. France 24 nous en dit plus. Écoutez, là dans l'immédiat, le déploiement des forces de maintien de la paix à travers l'Organisation de traité de sécurité collective, qui est l'alliance militaire pilotée par Moscou dans la zone, vont avoir pour objectif de stabiliser la situation et de veiller à rétablir l'ordre dans le pays. C'était même son chef, parce que Norsultan Nazarbayev a dirigé pendant 30 ans la République du Kazakhstan, il a transmis la reine du pouvoir à Tokayev en 2019, qui faisait depuis lors figure de super premier ministre. Là, effectivement, la grande décision, c'est d'avoir pris la place de Norsultan Nazarbayev à la tête du Conseil national de sécurité hier. Franchement, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus, là, Tokayev. Il abat ses dernières cartes en faisant venir l'OTSC. On a quand même le sentiment, là, qu'il ne maîtrise plus le pays. C'était très compliqué de répondre à cette question. L'OTSC, à mon avis, va tenter de calmer la situation. Soit la situation se calme, Tokayev se maintient au pouvoir, soit la situation continue de dégénérer. On a vu qu'il y a eu des morts parmi les manifestants dans la nuit qui vient de passer. Et auquel cas, franchement, on peut se poser la question du maintien de Tokayev à la tête de cet État si l'ordre n'est pas très rapidement rétabli dans l'ouest et dans le sud du pays, en espérant aussi que la situation, que ce chaos ne se généralise pas au nord russe du Kazakhstan, qui est très peuplé par des Russes, ou l'est, qui pour l'instant sont deux régions relativement calmes dans cet épisode de violence. Personnellement, je suis assez sceptique sur cette option-là. Je crois que passer par le prisme multilatéral de l'Organisation du traité de sécurité collective est confortable pour tout le monde. Pour le Kazakhstan, ça permet de préserver sa souveraineté. Et pour la Russie, c'est d'éviter de venir directement mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, dans un pays avec lequel elle a de très forts intérêts, mais avec qui elle traverse aussi une période un petit peu de turbulence de la relation multilatérale depuis quelques années. À mon avis, ça va être compliqué. Si vous voulez, il y a des relations, effectivement, entre le Kazakhstan et les pays occidentaux. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Kazakhstan. Parmi les principaux investisseurs au Kazakhstan, on retrouve des pays tels que la Suisse, tels que les États-Unis, ce qui finalement fait de ce pays-là un État un petit peu atypique en Asie centrale, où on a vraiment le sentiment que c'est la Russie et la Chine qui dominent les commerces des différents États, Tadjikistan, Kyrgyzstan notamment. Simplement, là, sur des questions vraiment de sécurité intérieure, de politique, on a du mal à voir le rôle que pourraient avoir les États-Unis ou l'Union européenne qui ne sont pas présentes militairement sur zone. Et on voit bien le réflexe du Kazakhstan de se retourner vers l'OTSC et vers la Russie quand ça commence à vraiment s'envenimer. Et les autorités égyptiennes ont libéré le militant politique égyptien-palestinien Rami Saad après plus de 900 jours de détention a annoncé aujourd'hui sa famille dans un communiqué actuellement en route pour Paris. Il a été privé de sa nationalité égyptienne. France 24. Cela faisait plusieurs jours que nous attendions une officialisation de la libération du militant franco-égyptien. Vous l'avez dit, il a perdu désormais sa nationalité égyptienne. Mais c'est désormais chose faite. Il devrait arriver dans quelques heures à l'aéroport de Paris. Rami Saad est un militant infatigable de la cause palestinienne. Il a été conseiller de Yasser Arafat dans les années 90. Il a ensuite été l'une des figures de la révolution de 2011 qui a vu la chute d'Osni Moubarak en Égypte. Et donc, durant les années 2010, s'il a continué son combat pour le droit des Palestiniens, organisant des convois humanitaires jusqu'en Palestine, assumant des prises de parole, assumant des boycotts contre l'Israël. Et pour lui, c'était également un moyen de faire entendre sa voix dans un pays, l'Égypte, qui a vu sa liberté d'expression se réduire drastiquement ces dernières années. Et ça, jusqu'au 5 juillet 2019, ce jour où il a été arrêté. Sa femme de nationalité française a été expulsée vers la France. Et depuis, elle a eu de cesse de se battre pour la libération de son mari. C'est désormais chose faite. Rami Shahat aura passé en tout plus de 900 jours dans les prisons égyptiennes. Dans l'état de Georgie, encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation, trois Américains blancs ont été coupés hier de la prison à vie sans possibilité de liberté anticipée. Ils ont été reconnus coupables d'avoir poursuivi, puis abattu Hamoud Arbery, un jeune joggeur noir. Fond zone 4. Le verdict est, sans appel pour les trois Américains blancs, la perpétuité pour le meurtre du jeune joggeur noir Hamoud Arbery. Dans la salle d'audience, les trois hommes accusent le coup dans un long silence. Quant aux proches du défunt qui avaient réclamé la peine maximale pour les accuser, ils sont accueillis triomphalement à la sortie du tribunal. Une famille soulagée après un procès éprouvant. L'épilogue de près de deux ans de rebondissements judiciaires dans cette affaire de meurtre marquée par la dimension raciale et le droit à l'autodéfense. Ce jour de février 2020, dans l'état de Géorgie, Hamoud Arbery est poursuivi par trois hommes blancs alors qu'il fait son jogging. Le jeune afro-américain de 25 ans est abattu. Les accusés affirment qu'ils l'ont pris pour un cambrioleur. Il bénéficie alors de la clémence de la justice locale en invoquant une loi datant de la guerre de sécession qui autorisait les citoyens à procéder à des arrestations. Mais trois mois plus tard, une vidéo du meurtre refait surface et les trois individus sont arrêtés après une enquête menée par la police de l'État. Les trois condamnés n'en ont pas fini avec la justice. Ils seront jugés pour crime raciste par un tribunal fédéral à partir du 7 février. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme à tous survivants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada